Acteur américain connu pour ses multiples rôles de président, de personnages qui s'illustrent par sa sagesse et sa détermination dans les films, Morgan Freeman est né le 1er juin 1937 à Memphis, dans le Tennessee. D'une mère institutrice et d'un père coiffeur, il passe son enfance dans le Mississippi auprès de sa grand-mère. Après la mort de celle-ci, il retourne vivre auprès de sa mère qui entre-temps s'est séparée de son père. C'est à l'école qu'il découvre le théâtre et joue dans sa première pièce Light's Bold Blue. À 18 ans, il s'engage dans les forces et une fois ses obligations militaires accomplies, s'installe en Californie pour étudier la danse et l'art dramatique au Los Angeles City College. Il entame sa carrière dans une troupe de danseurs et musiciens de San Francisco. À l'âge de 30 ans, il fait ses premiers pas de comédien à Broadway à l'affiche de Hello Dolly et The Niger Lovers. C'est grâce au petit écran qu'il est découvert en 1971 avec son rôle dans la série The Electric Company. Pendant une dizaine d'années, il enchaîne les apparitions au cinéma en 1987. Son rôle de Fast Black dans la rue lui vaut de nombreuses récompenses tel que le prix du meilleur second rôle masculin par les New York Films Critics, les Los Angeles Films Critics et la National Society of Films Critics, ainsi qu'une nomination au Golden Globes en 1990 comme meilleur acteur pour Miss Daisy et son chauffeur. Dès lors, l'acteur enchaîne les tournages et les collaborations prestigieuses. Acteur engagé, il passe également derrière la caméra durant les années 90 pour réaliser le film Bofa, un drame sur la pathède. Acteur prolifique, il ne cesse d'allonger sa filmographie durant les années 2000. Sa collaboration avec Clint Eastwood est fructueuse et lui permet de remporter l'Oscar du meilleur second rôle masculin pour Million Dollar Baby en 2004. En août 2008, Morgan Freeman est victime d'un accident de voiture qui lui laisse une main paralysée. L'acteur reprend néanmoins le chemin des plateaux sans freiner la cadence des tournages. La même année, il est à l'affiche de The Dark Knight, le chevalier noir de Christopher Nolan. En 2009, il retrouve Clint Eastwood pour tourner Inventus dans lequel il incarne Nelson Mandela. Il poursuit sa carrière et tourne dans bien d'autres films. À 68 ans, il obtient enfin la reconnaissance de la profession en rapportant l'Oscar du meilleur second rôle masculin pour sa prestation d'ancien boxer-born d'un million de dollars berbis de son fidèle ami Clint Eastwood. Parlant de sa vie privée, Morgan Freeman épouse Janet Adair Brightshaw en 1967. De cette union, naît une fille qu'ils ont appelée Morgana et l'acteur adopte également la fille aînée de son épouse, Dina. Leur divorce est prononcé en 1979. L'acteur se remarie avec Myrna Colelli en 1984, mais après plus de 25 ans de vie commune, le couple divorce en 2010. L'acteur a également deux fils, Alfonso et Saifoulaï, nés de précédentes unions. Dans la vie, rien n'est aussi propre et ordonné. Je m'inquiète pour toi. Je veux retrouver ma vie. Je veux retrouver ma fille.